Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons réaliser ce type d'illustration, à savoir une paire de lunettes destinée à l'impression 3D. Nous utiliserons donc ici les effets de chemin, notamment le reflet miroir, pour avoir donc la symétrie. Et nous utiliserons ici la fonction mesurer des distances et des angles, pour avoir donc ici en permanence des informations. Alors je vais me servir de cette paire de lunettes comme modèle, donc je vais dans fichier et je vais sélectionner, alors c'est pas fichier, excusez-moi, c'est, voilà, non édition, on va créer une copie matricielle. Donc en fait c'est une copie bitmap de mon modèle. Je vais déplacer ça vers le bas, je fais apparaître la fenêtre des calques ici. Donc je vais renommer ce calque, non pas ilus, mais modèle. Voilà, j'appuie sur rentrée pour valider, je verrouille, je diminue l'opacité à 50%. Alors pour diminuer l'opacité, soit j'utilise la glissière, ou soit je me mets bien ici sur le chiffre, je sélectionne tout et je tape 50%. Voilà, je clique sur le petit plus, je vais nommer ce calque ilus, j'appuie sur rentrée pour valider. Alors je suis bien sur le calque illustration, pour zoomer je clique sur la molette de ma souris, et je vais utiliser donc l'outil créer des cercles et des ellipses. Donc je clique là-dessus, je vais me mettre au milieu à peu près, donc je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et sur SHIFT pour avoir un cercle parfait. Voilà, je relâche tout, je sélectionne l'outil sélectionné et transformé des objets, ou F1. Hop, je place ça correctement. Je vais cliquer là-dessus, en appuyant sur SHIFT, voilà. Alors j'essaye de coller au maximum à mon modèle, donc pour cela je vais sélectionner l'outil éditer les nœuds, et je vais convertir mon ellipse en chemin. Donc pour cela je clique là-dessus, le raccourci c'est SHIFT CTRL C, ce qui me permet de convertir sélectionné en chemin. Donc je vois ici que je vais devoir déplacer un petit peu cette poignée-là, donc pour cela je fais un petit rectangle de sélection, où je clique sur mon nœud de façon à voir les poignées qui apparaissent. Je clique ici sur mon poignée, et j'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Voilà, je déplace cet objet comme ceci, en appuyant toujours sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je vais réduire ici le contour à 0.1, pour coller à mon modèle le plus possible. Voilà, ce n'est pas trop mal. Je duplique cet objet. Donc pour dupliquer un objet, il y a plusieurs façons. On peut cliquer sur ce petit icône. Le raccourci c'est CTRL D, on peut également aller dans édition dupliquer. Je sélectionne l'outil sélectionné et transformer des objets ou F1. Je vais déplacer tout ça vers le haut. Ou alors il y a une autre possibilité. Donc une fois que l'objet est dupliqué, je peux aller dans chemin et je fais décalage dynamique. Ça c'est très sympa. Donc on a un petit losange ici. On peut cliquer et glisser dessus. Et automatiquement, hop, voilà, j'ai un objet qui suit les proportions de celui du dessous. Après il ne nous reste plus qu'à le convertir. En cliquant là-dessus. Voilà, on peut déplacer ce nœud-là. Voilà, c'est pas mal. On regarde ce que ça donne. On voit ici qu'il faut rajouter donc cette partie-là. Donc pour cela, je vais sélectionner l'outil tracé des courbes de bésiers. On va activer le magnétisme. Donc voilà, il est activé. On va sélectionner ces petits paramètres ici. Comme ça, lorsque, avec mon outil tracé des courbes de bésiers, je me mets à cet endroit-là, j'ai le magnétisme et je suis sûr que mon nœud est bien sur mon chemin. Donc je clique. Alors là, je vais faire ça. Je vais cliquer là-dessus. Cliquer là-dessus. Et me remettre à cet endroit-là. Voilà, je clique. Je ferme ma forme. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant retravailler cette forme. Donc pour cela, je repasse avec un contour de 0.1. Donc clique droit ici. Je mets 0.1. Je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds. Et je vais faire apparaître les poignées. Alors, pour faire apparaître les poignées, plusieurs techniques. Alors là, je vais désactiver le magnétisme. Soit je me mets sur mon tracé, je clique et je déplace. À ce moment-là, j'ai mes poignées qui apparaissent. Soit je me mets ici sur le nœud. J'appuie sur Shift. Je clique sur le nœud et je déplace. Et ainsi, vous voyez, j'ai ma poignée qui apparaît. Donc on va utiliser plutôt cette technique. On va zoomer. Voilà. Hop. On va faire que les tracés ici soient l'un au-dessus de l'autre. On peut même passer ici en mode d'affichage contour. Voilà. Pour vraiment être sûr de bien travailler. Non, pas avoir, voilà, de ne pas avoir le tracé qui vient à l'intérieur. Hop. Par contre, je ne vois plus mon modèle. Donc on repasse en mode normal. On appuie sur CTRL 5. Et ici, il y a le raccourci clavier. CTRL 5. Donc on peut déplacer cette poignée. Voilà. Pareil ici. Donc là, hop, je fais apparaître les poignées. CTRL A. Alors là, je sens que j'ai besoin de mettre un autre nœud. Donc je peux double-cliquer sur la ligne. Et automatiquement, je crée un nouveau nœud. CTRL 5 pour passer en mode... Alors il faut appuyer plusieurs fois parce qu'on a trois types d'affichage. On a un mode d'affichage, donc contour, un mode d'affichage normal et un mode d'affichage sans filtre. Alors juste pour vous montrer, le filtre, je vais mettre un petit flou sur cet objet. Rapidement, voilà. Donc là... Voilà, là j'ai un flou. Donc là, c'est un mode d'affichage normal. CTRL 5, j'ai un mode d'affichage sans filtre. Et encore CTRL 5, j'ai un mode d'affichage juste avec le contour. Donc là, un mode d'affichage normal. Je supprime ce cercle, je n'en ai pas besoin. Voilà, donc cette partie-là est en faite. On va maintenant ici faire la partie pour le nez. Avec toujours l'outil courbe de Béziers, dont je le mets ici. Je réactive le magnétisme. Donc je clique là-dessus, ou je fais Shift pourcentage. Tac ! Donc rapidement, je vais faire cette petite forme. Que la moitié. Donc j'appuie sur Entrée pour valider. Je vais faire la partie du bas. Tac, tac, tac. J'appuie sur Entrée pour valider. Je vais, pardon, joindre ces deux objets. Ou plutôt les combiner. Donc j'appuie sur F2 pour avoir l'outil éditer les nœuds. J'appuie sur Shift. Et pour combiner tout ça, je vais dans Chemin et je fais Combiner, Ctrl K. Je vais ici créer un segment. Donc plusieurs techniques pour créer un segment. Soit je fais Alt J, ce qui crée le segment. Soit je peux également sélectionner les deux nœuds et cliquer là-dessus. Je vais également créer un segment à cet endroit-là. Hop ! Je sélectionne les deux nœuds. Donc en appuyant sur Shift. Donc je fais un petit rectangle de sélection. J'appuie sur Shift. Un deuxième rectangle de sélection. Et je fais Alt J. Tac ! Je désactive le magnétisme. Donc Shift pourcentage. Je change le mode de contour. Je mets à 0.1. Voilà. Et je vais pouvoir retravailler ici et créer. Donc hop ! Les différentes parties. Alors je rends les deux nœuds doux. Donc pour cela, je vais cliquer là-dessus. Voilà, c'est pas mal. Comme ceci. Là également, je rends le nœud doux. Donc je peux me mettre sur le nœud ici. J'ai appuyé sur Ctrl. À ce moment-là, j'ai un nœud doux. Il n'y a pas la poignée ici. Je la fais apparaître. Donc ici, on voit que c'est un losange. C'est-à-dire que ça correspond ici à un nœud dur. Donc pour rendre le nœud doux, Ctrl. Et je clique sur le nœud. Voilà, c'est pas mal. Donc ceci étant fait, on va sélectionner tous nos objets. Donc je fais un rectangle de sélection avec l'outil flèche noire. Ou alors je peux faire Ctrl A et faire un groupe. Donc pour faire un groupe, c'est ici, Ctrl G, où je vais dans Objet groupé, où le raccourci, c'est Ctrl G. On va maintenant utiliser l'effet de chemin qu'on appelle miroir. Donc je clique sur le petit plus. Je sélectionne ici, reflet miroir. Je fais Add pour ajouter. On va utiliser la fonction fondre les chemins, qui est très pratique. Alors pourquoi ? Alors déjà, il faut faire apparaître l'axe de symétrie. Donc pour faire apparaître l'axe de symétrie, on clique sur l'outil Éditer les nœuds. Et on a maintenant l'axe de symétrie de notre effet de chemin, reflet miroir. On va cliquer sur ce petit losange et le déplacer. Et en ayant activé cette fonction, vous voyez, automatiquement, tout ce qui se trouve à droite disparaît. Donc ça, c'est vraiment sympa. Par contre, on peut également allonger cette partie-là. J'appuie sur F1, je sélectionne mon objet, j'appuie sur F2, j'ai l'axe de symétrie. On peut varier ainsi, grâce à ce système-là, la largeur de notre nez. Donc on peut même encore agrandir ici, pousser. J'appuie sur F2. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. On va mettre une couleur à nos objets. Une couleur rouge. Alors celui-là, on va le laisser en blanc. Et ici, une couleur rouge. On va placer cet objet à l'arrière-plan. Donc pour placer cet objet à l'arrière-plan, on utilise l'outil F1. Et on va cliquer là-dessus pour le placer derrière. Pareil ici. Pour cet objet-là, je le sélectionne avec l'outil Éditer les nœuds. Alors pour être un peu plus clair, je vais peut-être un peu vite, je fais apparaître ici la fenêtre chemin. Donc là, on a notre calculus. Là, on a notre modèle. Si je clique sur la petite flèche, dans notre calculus, on a ici notre groupe. On peut appeler lunettes, par exemple. Voilà, j'ai pu sur Entrée pour valider. Et dans notre groupe lunettes, sur lequel on a notre reflet miroir qui est appliqué. On a différents objets ici, que je peux sélectionner en cliquant dessus. Donc je vais sélectionner la partie qui est ici, par exemple, je vais la mettre à l'arrière-plan. Et celle-ci, alors celle-ci, est-ce que je peux la sélectionner ? Mais c'était celle-là, c'était celle du haut. Voilà, je la mets à l'arrière-plan, c'est parfait. On va supprimer le contour de tous nos objets. Donc je fais CTRL-A. Je clique sur Shift et sur la croix. Voilà, de façon à avoir nos petites lunettes comme il faut. Qu'est-ce que je peux rajouter également ? Donc pour modifier ici maintenant la taille de nos verts, on peut sélectionner l'outil éditer les nœuds. Sélectionner tous nos nœuds ici. Et on a, il faut bien activer ici cette fonction, on a nos flèches qui permettent donc de réduire. Donc en appuyant sur Shift par exemple, on va réduire la taille de nos verts par rapport au centre. Et en appuyant sur CTRL, on garde vraiment nos verts, la proportion. Donc ça c'est pratique. On peut également sélectionner plusieurs objets en appuyant sur Shift. Donc je sélectionne ma monture ici et celle-là. Je fais mon petit rectangle de sélection et je peux déformer comme ceci. On a également la possibilité d'utiliser la touche Alt. Donc je me mets sur cet objet-là. Hop, CTRL-Z. Je clique, je glisse et j'appuie sur Alt, ce qui permet de déformer notre monture. Si on veut rajouter des nœuds, on peut double-cliquer. Voilà, comme ceci. On rajoute nos nœuds et on peut venir après ici, voilà, les déformer. Je rajoute un nœud ici pour faire des petits motifs. Tac, voilà. CTRL-Z pour revenir à l'objet de départ. Voilà. On va maintenant voir l'utilisation de la fonction mesure qui est vraiment très facile. Donc je clique dessus. Je me mets ici sur mon objet. Alors je vais activer le magnétisme de façon à avoir des informations de cette branche-là à l'autre. Donc je clique. Je glisse en appuyant sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je relâche. Alors là, j'ai plein d'informations. Je peux faire varier ces informations en cliquant là-dessus. On peut ignorer le... Voilà. Donc là, ça permet d'ignorer... Par exemple, si j'ai cliqué glisser et je n'ai pas fait attention, comment dirais-je, au bord de mes montures, je veux donc ignorer les informations en cliquant là-dessus. Ainsi, vous voyez, ces distances-là n'apparaissent pas. Clac. Et maintenant, si je souhaite garder toutes ces informations-là, j'ai plus qu'à cliquer là-dessus. Voilà. Pour convertir l'élément en objet. Ceci étant fait, voilà. Maintenant, je peux zoomer et supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Et là, j'ai mon petit groupe ici. Dans lequel, voilà. Par exemple, si cette linéa ne m'intéresse pas, je double-clique dessus. Et je la supprime. Voilà. Pour ce petit tuto, j'espère n'avoir rien oublié. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Merci. Merci.